Qu'est-ce qu'une méningomyélocelle ? La méningomyélocelle est un type d'anomalie congénitale et peut également être appelée myeloméningocèle. Cela empêche la colonne vertébrale de se fermer avant la naissance. Il en résulte un sac visible sur le dos du nouveau-né. La moelle épinière fait sailler les nerfs et les tissus peuvent également être exposés. Cette anomalie congénitale est une forme de spina bifida. Le spina bifida est un groupe de malformations congénitales impliquant le cerveau et la moelle épinière. Lors de grossesse normale, les deux côtés de la colonne vertébrale du fœtus fusionnent au cours du premier mois de la grossesse. Cela sert à couvrir la moelle épinière, les nerfs et les tissus environnants. Un nourrisson né avec une méningomyélocelle ne se développe pas comme il le devrait normalement à cet égard. Si un nourrisson souffre de méningomyélocelle, le signe évident, un sac sur le dos, devrait être immédiatement visible. Le nourrisson peut également souffrir de paralysie partielle ou complète ou d'un manque de sensation, ainsi que d'une faiblesse et d'une perte de contrôle de la vessie et des intestins. Il peut également souffrir d'autres malformations congénitales, telles qu'un pied beau, des jambes ou des pieds anormaux. Le bébé peut aussi avoir une hydrocéphalie, qui est un excès de liquide dans le crâne. Les femmes enceintes peuvent subir un dépistage prénatal au cours du deuxième trimestre de la grossesse afin de déterminer si leur enfant pourrait avoir une anomalie congénitale. Un test sanguin, appelé quadruple dépistage, permettra de détecter la présence de méningomyélocelle et d'autres affections, telles que le syndrome de Down. Des tests supplémentaires, tels qu'une échographie ou une amniocentèse, peuvent être nécessaires pour confirmer le diagnostic. L'amniocentèse est un test qui analyse le liquide amniotique qui berce le fœtus dans l'utérus. Un diagnostic post-natal de méningomyélocelle comprendra généralement une radiographie de la région vertébrale. Un médecin peut également effectuer un examen neurologique pour vérifier la fonction nerveuse. Cela implique d'observer comment le nouveau-né réagit aux piqûres d'épingle sur le corps. Les parents dont le bébé est atteint de méningomyélocelle sont généralement bien informés sur la manière de manipuler et de positionner leur enfant de manière à éviter les dommages à la moelle épinière. Le médecin discutera des besoins spéciaux en matière d'alimentation et de bain. En raison du risque plus élevé d'infection, des antibiotiques peuvent être prescrits à titre préventif. Si le bébé souffre d'hydrocéphalie, il peut avoir besoin d'un chinte pour drainer l'excès de liquide. Le médecin de l'enfant recommandera probablement une intervention chirurgicale pour corriger la méningomyélocelle pendant que l'enfant est encore très jeune. La chirurgie peut aider à réparer l'anomalie congénitale. L'enfant aura besoin d'un suivi tout au long de sa vie. Un médecin devra surveiller son développement. Si l'enfant souffre de problèmes neurologiques, tels qu'une vessie ou des fonctions intestinales inappropriées, un traitement supplémentaire, comme l'utilisation d'un cathéter, peut s'avérer nécessaire. Tous les problèmes musculaires ou articulaires peuvent être soulagés grâce à la thérapie physique et au support d'un corset ou d'un fauteuil roulant. Bien que l'on ne sache pas exactement ce qui cause les formes de spina bifida, on pense qu'il pourrait s'agir d'une combinaison de facteurs. Des facteurs de risque environnementaux et génétiques peuvent contribuer à la méningomyélocelle. Une carence en acide folique, qui est une vitamine B, est également probable. Pour aider à réduire le risque de malformation congénitale, les femmes enceintes devraient discuter des besoins en acide folique avec leur médecin.